Le dernier jeu de service de cette partie, ce sera celui de Goran Ivanizevic mené 6-5 dans la dernière manche donc par Boris Becker, autant dire que rien n'est fait. Et l'ambition bien sûr du Croate c'est de décrocher le jeu décisif, un jeu très aléatoire pour définir qui sera en finale de ce Master 92. Ivanizevic donc au service, c'est 15-0. 30-0. 40-0. Mr. Hayes 194, le 950ème Hayes du Croate cette année. Faramineux. Jeu Ivanizevic, égalisation 6 partout. Jeu décisif, voilà, on quitte le domaine du tennis, du tennis pur en tout cas, pour retrouver ce fameux jeu décisif qui est une partie, vous le savez, beaucoup plus mentale que physique. C'est un rapport de force qui se joue maintenant et qui va désigner dans quelques minutes l'adversaire de Jim Courir dans cette finale de l'ATP World Championship 92. Voilà, regardez, Goran Ivanizevic, il a gagné les trois quarts de ses tie-break cette année. Mais ce que ne dit pas pour l'instant le panneau, c'est que Boris Becker est aussi un joueur très solide dans ce jeu. Et oui, une balle un peu plus courte de Boris Becker. Que tout le monde, comme le prouvent ses affiches, voit en finale déjà. L'Allemand qui mène 1.0. A Ivanizevic de servir. Et Dieu sait qu'il va devoir compter Ivanizevic sur un adversaire qui se réveille actuellement. Un adversaire global, le 8500 spectateurs du Festival de Francfort. Un adversaire global, le 8500 spectateurs du Festival de Francfort. Premier service. Ils sont tellement importants ces retours de service que le public aurait bien voulu que le précédent soit bon. Merci. 2-1 Ivanizevic. Il avait pourtant fait le plus dur. Boris Becker. Le retour de service ici. Et derrière, il remet suffisamment mal ses balles pour être battu derrière. 2-1. Becker au service. Revers croisé, excellent. Imparable. 2-2. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. 3-2. 3-2. Anaïs. Et c'est une vue panoramique, une nouvelle fois, d'un stade comble pour cette demi-finale. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. 3 partout, 198 km heure, le meilleur service d'Ivan Isevitch aujourd'hui, 202 km heure. Et on change de côté pour le deuxième service du Croate. 3 points pour désigner un finaliste du Master, honneur qu'a connu plusieurs fois Becker par le passé. Et jamais encore Goran Imanizevic qui participe, vous le savez, à son premier Master. Deuxième service. Attention, un mini-break d'avance en faveur de Boris Becker, c'est lui qui mène 4-3 avec deux services à suivre. Excellent retour de l'Allemand dans les pieds du Croate qui ne peut que remettre cette balle. Et subir ce passing des croisés en coup droit. Et un ace, 5-3. Mesdames, Messieurs, derrière ce deuxième service de Boris Becker, la possibilité pour l'Allemand de s'offrir 3 balles de match. Et 3 balles de possible qualification pour la finale, 5-3. C'est parti pour l'Allemand de s'offrir, c'est parti pour l'Allemand de s'offrir, c'est parti pour l'Allemand de s'offrir. Superbement bien joué. Le retour était excellent. Le coup droit enniveau de Boris Becker, du même tonneau. Et 6-3 pour Boris Becker. Attention, ce n'est pas non plus très facile de terminer une partie. Surtout quand on est poussé par tout un public. C'est un poids supplémentaire pour Boris Becker. Surtout que maintenant, Corinne Ivanisevic n'a plus rien à perdre. Il a toute la pression sur lui, Boris Becker. Il est soutenu par tout un public qui ne peut pas imaginer autre chose que la victoire de son favori. Ivanisevic au service. Et première balle de match annulée. 6-4 2 aïs 6-5 Mais c'est Boris Becker qui sert maintenant. C'est maintenant qu'il faut sortir le bon retour de service de Corinne Ivanisevic. Sinon, c'est terminé. Balle de match. Goran Ivanisevic qui sauve la troisième balle de match. Rien n'est fait, attention. Bon service de l'Allemand. Mais c'est le retour qu'il fallait sortir. Et derrière ce passing de coups droits le long de la ligne. Pas sûr que le public ait servi Boris Becker ici puisqu'il a manifesté en cours d'échange. 6 partout. Quatre points consécutivement remportés par le Croate. Qui refait surtout son break de retard. Voilà le premier qui gagne deux points consécutivement maintenant. Remporte ce match. Service Becker. Oh quel point ! Quel point ! La balle de Boris Becker, la précédente qui meurt sur la ligne. Et ce match que manque pour un cheveu d'intercepter Goran Ivanisevic. Regardez cette balle, elle est sur la ligne. Elle est très très limite cette balle. Elle est pourtant annoncée bonne. Du moins, on reste en jeu. 7-6. Boris Becker qui va jouer sa quatrième balle de match sur le service de son adversaire. Attention. Deuxième balle. Et bien il faut les sortir ces balles-là. Une balle de match en demi-finale du Masters. Qui est à la limite d'un ace. Même si bien sûr c'est dans la planoplie du joueur croître. Et bien il faut avoir le courage de les sortir. Surtout dans cette ambiance. 7 partout. Elle est dehors. Elle est dehors. la balle de Goran Ivanisevic. 8-7. En faveur de Boris Becker avec deux services à suivre. C'est le point certainement de la rencontre. Il aurait marqué ce point Ivanisevic. C'est lui qui s'offrait une balle de match. Il le perd. Et il va suivre le service de son adversaire. Attention deuxième service. Et cinquième balle de match. Oh quel superbe point. Extraordinaire. Ce que vient de réussir Boris Becker au terme d'un plongeon. Alors qu'on le pensait battu. Et bien c'est lui qui remporte de magnifique manière 7 balles de match. Et qui se qualifie donc pour la finale de l'ATP World Championship 92. Chez lui à Francfort. Finale qui sera aussi pourquoi pas un superbe cadeau. Pour cet allemand qui va fêter dans cette rencontre face à Jim Curry. Il va servir son prochain adversaire. Son prochain adversaire. Sous-titrage ST' 501